Musique Bonjour bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nelscrap. Ça y est, aujourd'hui c'est la sortie officielle du nouveau mini catalogue janvier-juin 2021. En ce qui concerne mes clientes, ça y est je les ai postées, vous allez donc les recevoir d'ici un jour ou deux je pense. J'ai joint au mini catalogue la brochure Celebration et un petit courrier qui vous explique comment tout ça fonctionne. J'ai également joint ma carte de vœux et contrairement à d'habitude, j'ai préféré vous envoyer un mini kit plutôt qu'un marque-page pour qu'on puisse se retrouver ensemble dimanche 10 janvier à 17h sur ma chaîne YouTube pour réaliser ce projet. J'ai joint également un petit stylo Père Noël, ça c'est mon petit cadeau pour Noël. Et puis pour celles qui m'avaient passé des commandes en novembre et en décembre, j'ai joint vos cadeaux de remerciements. D'ailleurs nous allons réaliser celui-ci, c'est un des deux cadeaux pour celles qui m'ont passé une commande en novembre et en décembre. Elles auront également ce cadeau-là que l'on va pouvoir réaliser ensemble, c'est une boîte dépliante que j'ai réalisée avec le lot que vous pouvez gagner gratuitement pour toute commande à partir de 120 euros et qui comprend le papier design Bédélicieuse dont voici les motifs chatoyants et gourmands. C'est du papier 30,5 par 30,5, ce sont des grandes feuilles et vous avez les motifs recto verso. Vous avez à l'intérieur de la pochette 12 feuilles, 2 de chacun des motifs recto verso. Le lot comprend également ce set de tampons fruits d'abondance. Il y a donc 13 tampons que l'on réalise en étapes. Là, le fond de feuille plus le tour de la feuille, ça nous donne ceci. Et j'ai ajouté ici les myrtilles que l'on réalise également en étapes. On a les murs que l'on réalise également en étapes. Et voici ce que ça nous donne au final. On peut très bien en faire des framboises. Voici dans une autre couleur. Et on a 3 tampons texte. Et puis au catalogue, on va retrouver ce lot parfum de fraises qui comprend un set de tampons parfum de fraises avec pareil des tampons en étapes. Je vous montre les différentes étapes, mais vous pourrez retrouver ma fiche technique sur mon blog associé à cette vidéo. et qui comprend également une perforatrice qui va venir découper ses formes. Lorsque l'on tamponne et découpe la fraise, la feuille et puis la queue de la fraise, voilà ce que l'on obtient. Ici, j'ai découpé la petite fleur et puis la queue de la fraise pour faire un petit feuillage. Mais, 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 regardez ce que j'ai également réalisé avec cette perforatrice et ce set de tampons, ce hibou. Il n'est pas mignon ? Je n'ai fait que copier Bronwyn Hedstley. J'espère ne pas avoir écorché son nom. Et si elle écoute cette vidéo, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Je vous montre ici comment j'ai découpé les différentes pièces pour réaliser le hibou. Vous retrouverez également ceci sur mon blog. Et puis, on peut également faire une fraise en volume. Vous voyez. Et là, j'ai découpé 5 fraises que j'ai pliées en deux et collées par moitié, plus les deux feuilles et puis la queue. Et là, j'ai découpé la queue pour venir les coller à l'intérieur. Comme ça, on peut même replier la fraise. Et donc, ce lot, avec la perforatrice, vous le retrouvez au mini-catalogue. Et le papier, d'ailleurs, on peut découper avec la perforatrice la fraise du papier. Vous voyez. On va pouvoir venir découper la petite fleur, la fraise et la feuille également. Ici. On va pouvoir découper le papier avec la perforatrice. Bien sûr, quand vous voulez découper, déjà, vous détourez votre papier avant de venir le découper avec la perforatrice. Ça évite de gâcher trop de papier. Allons-y pour notre projet. Et je compte sur vous pour se retrouver ensemble dimanche 10 janvier à 17h sur ma chaîne YouTube pour réaliser ce kit créatif. Dans notre projet, on va également retrouver une petite carte sur laquelle je vais écrire un petit message pour envoyer mon cadeau à mes clients. Et je vais écrire mon projet. Vous aurez besoin de 2 carrés de papier cartonné mur-mure blanc de 6 cm de côté. Vous aurez besoin du papier design Bédélicieuse, 2 carrés de 6,5 cm de côté, 4 rectangles de 6,5 cm par 3,5 cm de large et un rectangle de 6,5 cm par 1,7 cm de large. Pour tout vous dire, en fait, j'ai coupé une bande de 6,5 cm sur toute la hauteur du papier. Vous prenez votre feuille, vous coupez 6,5 cm sur toute la hauteur. Et ensuite, dans cette bande, j'ai découpé 6,5 cm deux fois, 3,5 cm quatre fois. Et sur le petit bout qui reste, je l'ai divisé en deux. Ensuite, vous aurez besoin d'une chute de papier cartonné calico-coclico, deux chutes de papier cartonné mur-mure blanc et d'un cercle de papier cartonné cuvée de cassis qui fait environ 2,5 cm de diamètre. Alors, sur le plus grand rectangle de papier cartonné, on va tracer des lignes de marquage. Vous retrouverez le chemin de ce projet sur l'article associé à cette vidéo sur mon blog. Dans la longueur, on va tracer à 1,3 cm une ligne de marquage puis à 2,6 cm On va tourner notre rectangle et on va refaire la même chose 1,3 2,6 Ensuite, on tourne notre papier cartonné d'un quart et là, on va marquer à 4 cm 6,2 13,2 et 14,5 Voici ce que cela nous donne On va prendre le second rectangle de papier cartonné Dans ce sens-là, on va tracer à 1,3 puis à 2,2 puis à 2,2 On tourne On fait la même chose 1,3 2,2 Dans ce sens-là Dans ce sens-là, on recommence 1,3 2,2 Et sur ce côté-là, on va marquer à 4 Et à 4,9 Enfin, sur notre dernier rectangle de papier cartonné cuvée de cassis On va marquer à 6,5 On peut ensuite plier On le plie en deux Ici On va découper Sur le petit rectangle On va enlever Tout ce carré ici Et celui-là En coupant droit Sur la ligne de marquage Donc là, si je redessine ma ligne de marquage J'enlève les 4 carrés rectangles Ici Ensuite On va enlever Cette partie Toujours en coupant droit Le long de la ligne de marquage Ces deux grands rectangles ici Et les deux là Comme ceci Ici On va enlever Ce rectangle-là Et celui-là Et là On viendra Faire Des onglets En biaisant ici Voici la forme que l'on obtiendra Sur le grand rectangle On va enlever Cette partie Ces deux rectangles-là De chaque côté On va enlever Ce carré ici Et ce carré-là Ici On fera On biaisera Les deux Bords Pour faire des onglets Mais ici On coupera droit Ensuite On enlèvera Ces quatre rectangles Ici Et les mêmes De l'autre côté Voici les parties Que l'on va enlever Sur ces rectangles Au revoir Sous-titrage MFP. Ici, on a coupé droit tout le long, ici aussi. On vient biaiser après l'onglet. Là, pareil, on vient couper droit jusqu'à la deuxième ligne de marquage. Maintenant, on va prendre la perforatrice qui arrondit les angles. On va arrondir les angles qui sont à l'opposé des onglets. Donc, on arrondit ces deux angles-là. Ensuite, on va arrondir toujours à l'opposé des onglets. Nos onglets sont sur le bas, ici. Donc, on va arrondir ces angles-là. Pour cela, on va plier. Sur celui-ci, on va également arrondir les angles, ici. Qui sont... Nos onglets sont ici. Donc, ce n'est pas sur la partie là-haut. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas là-haut où on a les onglets. C'est à l'opposé. Pour cela, je plie de la même façon. Ensuite, on va appuyer tous nos plis. Sur ce morceau-là, on va encore faire une petite chose. Avant de mettre le tout en volume, du côté où on a les onglets, on va venir mettre notre aimant, face aimantée dessous, et on va le cacher avec la pastille. On vient le positionner au milieu, à peu près à 1,5 cm de la ligne de marquage intérieur. L'autre aimant, vous voyez, il faut qu'il vienne se coller comme ça dessus. On peut mettre en volume cette première boîte simplement en collant nos onglets. On vient mettre de la colle. Ici. Et on vient rabattre cette partie-là dessus. On s'assure de bien avoir l'arrête du rabat sur l'angle. Et idem de l'autre côté. Pour mettre en volume celle-ci, je procède de la même façon. J'encolle mes onglets. Tu sais bien, oui. ce que je ne veux pas c'est lorsque je referme ici que ça dépasse ces deux parties là donc je m'assure à chaque fois ça soit collé de façon à ce que ça soit plutôt en dedans qu'en dehors une fois que l'on a fait ça eh bien on va venir coller ici cette partie là sur le bas comme ceci ici je mets la colle à l'intérieur et ça va venir se coller comme ceci et comme ça ma boîte va se déplier comme ça cet aimant donc qui est là il va venir on va venir le coller ici pour le coller je veille à ce que mes deux boîtes soient bien superposés l'une sur l'autre et bien ma boîte est montée je n'ai plus qu'à la décorer mais avant de coller je vais faire mes tranches je vais faire mes tranches et bien sûr et bien sûr et bien sûr et bien sûr Ensuite, pour coller ici, je vais d'abord faire les angles. Sous-titrage ST' 501 Là, idem, je vais arrondir mes deux angles. Si vous avez un sens à votre papier, vérifiez à chaque fois d'être dans le bon sens. Je veux que mes fruits soient en descendant. Donc, je les ai tous positionnés de cette façon-là. Et puis, le dernier morceau, on va venir le coller ici. Et voilà notre petite boîte qui est presque terminée. On va maintenant ajouter la grosse fraise au milieu. Et pour cela, je vais utiliser mes chutes. Et je vais tamponner pour les feuillages en juste jade et grenouille guillorette. Je commence par tamponner la partie la plus foncée. En principe, avec une perforatrice, surtout quand il y a plusieurs formes comme ça. On va utiliser le stamparatus. Ensuite, une feuille comme celle-ci, toujours le plus foncée en premier. Après, si vous êtes avec le stamparatus, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez faire plus clair, plus foncée en premier, en second, ça n'a pas d'incidence. Puisque tout est déjà installé sur le stamparatus. Mais quand vous faites à la main comme ceci, vous tamponnez d'abord le plus foncée pour bien repérer ensuite avec le plus clair. Ensuite, j'ai besoin de faire ma fraise. Cette fois, je la fais en cerise karma et en calico-coquelicou. Je la fais une fois sur du papier murmure blanc et une fois sur du papier calico-coquelicou. Vous allez comprendre pourquoi. On a toutes nos pièces et je vais maintenant placer la queue de ma fraise. Je viens lui mettre une feuille Et je vais coller sur l'arrière Il y a une coupure intempestive de ma caméra Avant que je n'ai fini ma fraise Donc, je suis venue coller à l'arrière la fraise tamponnée sur le carton calico-coquelico Et vous remarquerez que ça s'ajuste parfaitement Même si ça paraît asymétrique En réalité, c'est tout à fait symétrique Et je viens coller cette fraise À moitié sur l'ouverture de ma boîte Donc, je mets de la colle sur la partie haute Pour la petite carte qui est à l'intérieur Ça n'a pas filmé non plus Je ne m'en suis pas aperçue Alors, tout simplement, j'ai pris le rectangle de papier écartonné Qui fait 13 cm de long par 6,5 cm de large Je l'ai plié en deux Je suis venue coller à l'intérieur Le carré de papier murmure blanc De 6 cm de côté Et sur le second carré de papier murmure blanc J'ai utilisé ce tampon Celui-ci J'ai tamponné tout autour Je suis venue tamponner rien que pour toi au milieu J'ai collé sur ma carte le tout Ça nous permet d'y mettre notre petit message Ici, le cadeau Et on ferme la boîte C'est un swap que j'avais reçu à un des Onstage Je ne sais plus lequel Il n'est pas indiqué le nom de la personne qui m'avait remis ce swap Donc, je ne peux pas vous donner l'initiateur de ce projet Mais en tout cas, j'aimais beaucoup cette boîte dépliante Et c'est pour ça que je la partage avec vous Pour les dimensions, je les ai adaptées au cadeau que je souhaite offrir à mes clientes Si vous les modifiez Attention, il faut prévoir que la largeur ici Soit suffisante pour recouvrir les deux boîtes Qui vont venir se replier l'une sur l'autre Donc, méfiez-vous de ça C'est un petit peu le piège de cette boîte Je vous rappelle Que nous pourrons nous retrouver le dimanche 10 janvier à 17h sur ma chaîne YouTube Pour réaliser ensemble le cadeau que j'ai joint au mini catalogue J'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures créatives En attendant, prenez soin de vous Portez-vous bien A bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501